Comment modifier une porte de mur rideau et la personnaliser facilement ? Bonjour, je suis Pascal Kameletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment modifier une famille de porte qui va rentrer dans un mur rideau. Comment la charger et comment la personnaliser facilement en fonction de tout ce que vous avez déjà sur Revit. Vous allez voir, c'est assez rapide, c'est simple. Je vous rappelle avant de démarrer ce tuto qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, ça va vous permettre de pouvoir accéder au fichier. Il y a un petit processus, vous cliquez, vous suivez le processus et tout simplement, vous pourrez accéder à ce fichier que je vais vous présenter maintenant. A l'origine de ce tutoriel, j'avais prévu de faire une famille de coulissants pour mur rideau en 3 venteaux. Par contre, j'ai vu que quelqu'un l'avait proposé sur le groupe Revit France de Facebook. Là, je vous mets à l'image. Il vous suffit de venir dans le groupe Revit France qui est sur Facebook. Comme ça, vous pourrez accéder à tous nos échanges, poser des questions, etc. Vous allez voir, c'est une communauté très sympa. Allez, donc là, on va démarrer. Comme je vous le dis, je suis parti sur une famille que j'ai ouverte, une famille de mur rideau. Alors, il suffit simplement de faire fichier, ouvrir, famille. Et vous allez ici, dans panneau de mur rideau, pardon, excusez-moi, dans porte, mur rideau. Et là, j'ai pris la simple vitrée que je vais personnaliser. Je l'ai appelée mur rideau-simple pleine. Alors là, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais vous montrer deux choses. Là, ce que je vais faire, c'est une fenêtre simple pleine. Vous allez voir, c'est très simple à la base. Il vous suffit, donc maintenant, une fois que vous l'avez ouverte, vous pouvez venir ici. On a la possibilité de supprimer le vitrage, tout simplement, pour faire une porte pleine. Donc là, je supprime le vitrage. Si je retourne maintenant sur la vue 3D, je vois que le vitrage a été supprimé. Et là, je vais modifier le cadre de porte, tout simplement. Donc là, ce que je fais, je fais modifier l'extrusion. Là, je vois qu'il y a des contraintes qui ont été créées de cadre, de manière à avoir des épaisseurs, des dimensions de ce cadre-là. En supprimant, tout simplement, la partie intérieure. Donc, il supprime les contraintes. Je valide. Et là, j'ai un panneau plein. Maintenant, je vois que cette porte-là, elle a une poignée qui n'est pas très esthétique. J'ai envie de la changer, de proposer deux types de portes, deux poignées, pardon, en fonction de la porte. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, je vais faire... Déjà, je vais enregistrer ça, pas faire de bêtises. Je vais faire fichier, je vais aller ouvrir une famille. Je vais charger une porte standard pour aller chercher la poignée. Donc, on va aller... Alors, du coup, on va prendre la porte, donc, intérieure simple. On va prendre celle-ci. On va l'ouvrir. On va aller récupérer la poignée. Donc là, on va faire modifier la famille. On va choisir la poignée. On va faire modifier la famille. Ça, on va la charger dans le panneau, le rideau. Ça, j'ai une poignée. Là, je vais choisir placer par rapport au plan de construction. Manière à être placée par rapport au plan de construction. Je fais barre d'espace. Je vais m'aligner ici. Donc, comme ça, j'ai une poignée qui va s'afficher ici. Je vais faire un aligné sur le plan de référence qui est ici. Et là, on voit que j'ai ici un élément de poignée, donc, qui vient s'accrocher. Je verrouille. Ici, cette poignée-là, je vais pouvoir lui donner un écartement en fonction du panneau. Le panneau fait 50 mm. J'ai la référence ici. Donc là, je vais pouvoir modifier mon épaisseur. Tac, ici. OK. Alors, je vais voir si j'ai un lien possible avec le panneau. Est-ce que c'est une propriété ? On voit ici épaisseur. Donc là, j'ai 50. Donc, je peux mettre l'épaisseur en relation. Il me suffit donc de faire modifier. Je vais vérifier la épaisseur panneau 50 ici pour la poignée de porte. Donc là, je dis épaisseur. Comme ce, au moins, si l'épaisseur de mon panneau ici vient changer, je vais vérifier. Si je mets un mètre 45 mm, je vais appliquer. Voilà, on voit que la poignée suit. Ensuite, donc maintenant que j'ai mes deux poignées, il va falloir que je choisisse quelle est la poignée que je vais faire afficher en fonction de l'occurrence. C'est-à-dire que la porte, je vais pouvoir placer dans mon mur rideau différentes portes. Et ainsi, je vais pouvoir choisir visuellement ce que je veux. Alors, on va faire comme ceci. Il suffit de choisir ici la première poignée. Là, elle est visible. Donc là, je vais lui créer un paramètre de visibilité. Je vais l'appeler poignée courbe. Je vais dire un paramètre d'occurrence. Choisir visibilité. Je fais OK. Et là, je fais la même chose. Je choisis ici visible. Je crée un nouveau. Poignée en rectangle, on va dire. Poignée droite, on va marquer. Droite. En occurrence. Et dans le paramètre de visibilité, je fais OK. Et maintenant, je vais pouvoir dire tout simplement que je vais pouvoir afficher ou l'une ou l'autre. Pas les deux en même temps. Il me suffit donc d'aller ici dans paramètres de visibilité. Et là, je vais dire. Hop. La poignée droite va s'afficher lorsque ce n'est pas. Pardon. C'est ça qu'il faut que je récupère. Hop. Ici. Et là, on va empliquer note. Poignée courbe. Je vais appliquer OK. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai créé une porte pleine que je vais pouvoir maintenant mettre en place dans mes murs rideaux. Alors, pour ce faire, on va faire un fichier nouveau. Allez. Hop. Nouveau projet. Prends mon gabarit par défaut. Je vais ici dans mur. Je vais choisir un mur rideau. Bon. Un panneau simple. Je vais le tracer. Je vais dans ma vue 3D. J'ai créé un raccourci vue 3D pour aller plus vite. Donc, autrement, il vous suffit de cliquer sur la petite maison. Maintenant, je vais faire du quadrillage. Je vais placer mon quadrillage. Je vais mettre un segment ici pour ne pas avoir la totalité. Je vais sélectionner et je vais désépingler de manière à pouvoir modifier. Là, par contre, si je vais ici. Alors, les familles de portes et fenêtres de mur rideau, vous ne pouvez pas les trouver directement dans portes ou fenêtres. C'est un peu spécifique. D'accord. Je vous l'accorde. Mais ça va. Il faut que vous désactiviez. Donc, désépinglez, pardon, l'élément que vous allez modifier. Et vous allez avoir la fenêtre ou la porte qui va se retrouver ici. Donc, là, on voit qu'il y a une double porte vitrée qui a été chargée par défaut. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et je vais charger dans mon projet ma porte, celle que je viens de faire. Et lorsque je vais aller sur ma 3D, je vais sélectionner ici mon élément. Je vais avoir mon mur rideau dans M. Ici, mur rideau simple, plein. Et là, je vois que j'ai ma poignée ici qui a été placée. Donc, étant donné que c'est un affichage de famille de poignées par occurrence, ça veut dire qu'elles seront individuelles les unes des autres, ce n'est pas un type. Il vous suffit de la sélectionner ici. Vous n'aurez pas les modifications de type, mais ici par poignée. Donc, là, je décoche poignée courbe et automatiquement, on voit que la poignée droite s'affiche, tout simplement. Alors, si je déplace, on va voir si tout fonctionne. Si je déplace ça et que j'agrandis, automatiquement, on voit que j'ai bien ma porte qui vient se modifier. Voilà, ça, c'est un exemple rapide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier cette famille, donc en mur rideau aussi. Et je vais créer une famille de portes avec des traverses, avec une division par traverse en 3 morceaux. Voilà, je vais vous faire ça de suite. Alors là, je suis revenu sur ma porte standard. Alors, je vais faire fichier, ouvrir, famille. Je vais aller dans porte, dans mur rideau. Je prends donc une fenêtre simple vitrée. Je fais ouvrir. On va modifier celle-ci. Je vais faire fichier, enregistrer sous, famille. On va l'appeler vitrée en 3 parties. Tout simplement. Alors, faites attention de vérifier le nombre d'enregistrements maximum pour éviter que vous ayez des centaines de fichiers. Là, je vais faire enregistrer une fois. Et là, je valide. Donc, tout simplement, je veux diviser par 3 ce vitrage, pour pouvoir avoir un vitrage divisé en 3 morceaux. Je vais aller sur une élévation, intérieur ou extérieur, peu importe. On voit que j'ai des plans de référence. Les plans de référence sont les éléments structurels de vos familles. Il faut absolument que vous soyez accroché à ces éléments, qui sont des plans de référence, qui sont le squelette, la structuration de vos familles. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour faire une partie division en 3, il me faut un plan de référence à la verticale. Alors, je vais regarder si, sur la partie extérieure, j'ai les hauteurs. Non. Alors là, il va falloir faire tout simplement une division, donc une cotation qui va servir d'équilibre, d'équivalence, en fonction de la hauteur. Donc, je vais partir du point de structure, du point de base, qui va être l'élément sur lequel va se poser ma porte. Et je vais partir dans un sens, la cotation va partir dans un sens et uniquement dans un sens. Donc, je vais partir d'ici, je clique une fois, je clique deux fois, je clique trois fois, et je clique la dernière fois en haut. Et là, je vais sur équivalence, je clique, et là, j'ai une équivalence qui va se créer. Peu importe la taille de ma porte, automatiquement, je vais avoir toujours une équivalence de hauteur. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, je vais choisir, hop, je vais aller peut-être sur la 3D, je regarde, oui, j'ai bien mon vitrage comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier mon extrusion de vitrage, ici. Je vais faire modifier l'extrusion, et on voit que c'est une division comme ceci. Il va me falloir avoir des éléments qui vont structurer, on va dire, mes menots intermédiaires. Alors, avant de faire la modification de vitrage, je vais créer mes menots intermédiaires. Donc, ça va être une extrusion. Je vais créer une extrusion. Je vais prendre le plan de référence qui va être, à mon avis, le plan de référence centre avant arrière. Oui, on va faire ça. Je vais créer un support comme ça. OK. Hop. Je vais le dupliquer, histoire que nous ayons quelque chose qui soit identique. Oups, pardon. Je recommence. C'est C pour copier. Hop, je reste bien droit. Voilà. Comme ça, j'ai les mêmes épaisseurs. Je vais pouvoir caler et bloquer mes épaisseurs de ces éléments-là. Donc, je vais partir de mon plan de référence, qui va être l'élément structurel. Je clique une fois de l'autre. Je vais faire une équivalence. Et après, si je veux éventuellement dimensionner, je pourrais le dimensionner comme ça. Alors, il me suffit d'attraper ici. Et là, j'ai une valeur. Alors, on va faire une cote. On va placer une cote, histoire d'avoir quelque chose qui soit cohérent. Pour pas que ce soit trop gros non plus. Ici, là, je sélectionne. Et là, je vais mettre 30, histoire d'avoir quelque chose qui soit assez cohérent. Je vais faire la même chose en dessous. Je pars du milieu. Je pose d'un côté, je pose de l'autre. Je pose ma cote. Je fais une équivalence. Je plante de là et ici. Je pose là. Je sélectionne. Et là, je mets 30. Voilà. Je pourrais tout à fait verrouiller ici mon cadenas, de manière à ce que la cote de 60 soit toujours contrainte. Idel, idem de l'autre côté. Hop, voilà. Je fais ça. Et là, je valide. On voit ici que l'élément, on a un matériau qui est non signifié, qui est un matériau par défaut. Donc, il vous suffit ici de choisir le même matériau que le cadre. Donc là, on voit qu'il s'appelle panneau. Je sélectionne ici. Je ne vais pas mettre vert. Je vais mettre panneau. Comme ça, on a les mêmes matériaux. Est-ce qu'il est catégorisé ? Porte panneau. Et là, je vais choisir et je vais prendre panneau ici. Comme ça, au moins, on a les mêmes matériaux qui vont s'afficher. Maintenant, je vais prendre ici mon vitrage. Alors, si j'arrive à l'attraper. Oui, normalement, je dois pouvoir l'attraper. Je vais quand même vérifier comme ça. On voit ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faudra caler aussi l'épaisseur globale. Alors, je vais retourner sur mon plan de limite de base ici. On voit qu'il est positionné là. Alors, ce plan de référence, c'était le plan qui s'appelle, pardon, plan de référence. Donc, du coup, on va changer, modifier le plan de construction et qui s'appelle référence. OK. Comme ça, moi, j'ai mon élément qui est sur le même plan de référence. Si je retourne sur ma 3D, je vérifie. Il arrive ici. Mon épaisseur, elle fait 10. Il va falloir que je l'épaississe un peu plus. Si je reviens ici. Alors, étant donné que je l'ai ici. Si j'ai une épaisseur qui est de ce côté-là, on va faire ça de manière à ce qu'il soit de part et d'autre. Alors, pour ce faire, on va aussi mettre une cote qu'on va équilibrer. Alors, il faut faire attention de ne pas saisir le plan de référence qui est là. C'est bien ce plan de référence ici avec les éléments, donc, de notre panneau. On va le poser. On va faire une équivalence. Et donc, l'élément de ce côté-là, on va lui dire qu'on veut 10. Histoire qu'on n'ait pas de problème sur l'extrusion. Alors là, on va mettre 10. OK. Et moins 10. Voilà. Comme ça, au moins, je suis bien équilibré. Je traverse bien mon vitrage. Et maintenant, je vais modifier mon extrusion de vitrage. Donc, modifier l'extrusion. Je vais retourner sur une vue intérieure. Et là, il me suffit tout simplement de recréer des lignes. Ici. 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 Et je vais segmenter, donc, scinder mes parties qui sont là. Tout simplement. Faites attention d'être dans le bon sens. Voilà. Alors, ce n'est pas fini. Ce qu'il vous faut, c'est pour pouvoir que le vitrage suive bien, donc, vos traverses. Il vous suffit, donc, de sélectionner la traverse. Hop. Le haut et le bas. Et de faire un aligné sur la traverse. Et de verrouiller. Comme ça, au moins, vos vitrages suivront bien les traverses. Comme il se doit. Vous faites ça. Vous verrouillez. Ici. Vous verrouillez. Si vous voulez changer la poignée, vous pouvez le faire, hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Donc, maintenant, j'enregistre ma famille. Je vais la charger dans mon projet. Je retourne ici. Je vais modifier le quadrillage. Histoire d'en mettre une comme ça. Je vais remettre un segment. Allez. On va mettre comme ça. Hop. Je déverrouille. Et là, je vais chercher, donc, ma porte pleine avec trois parties. Et voilà. J'ai bien mon élément qui s'affiche correctement. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. Je vous rappelle, donc, en cliquant sous la vidéo, vous pouvez me laisser des commentaires, vous liker, vous partager, vous vous abonner à la chaîne YouTube. Surtout, vous ne vous y oubliez pas. Et, donc, en cliquant, donc, dessous, sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir télécharger ces familles que je viens de créer très rapidement. Allez. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501